Musique Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Je vais vous faire en fait une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne Il y a quelques temps et qui m'avait plu En fait ça m'avait plus tourné de pouvoir Vous faire découvrir quelques trucs Donc du coup je me suis dit que j'allais faire un nouvel épisode On va dire Il s'agit en fait d'une vidéo dans laquelle je vous présente des séries que j'ai vues Pas forcément des séries que j'ai aimées Il y a des séries que j'ai aimées, des séries que j'ai pas aimées En fait il y a un peu de tout Donc j'espère que ça vous plaira, je vais essayer avec la suite Donc je me suis munie de mon petit carnet dans lequel j'ai écrit Toutes les notes des séries en fait Dont je vais vous parler aujourd'hui J'ai également noté les points positifs et les points négatifs Parce que ouais il y a des points positifs et des points négatifs Donc je vais commencer tout de suite en fait Avec la première série Qui est une série qui n'est pas du tout connue En fait moi je l'ai découvert en En cherchant sur internet En fait en baladant J'ai jamais vu personne en parler Ou quoi que ce soit Donc du coup je me suis dit que ce serait cool de vous en parler Parce que ça me fait penser à une autre série Qui est un peu plus connue Donc peut-être que ça vous intéressera La série s'appelle Big Little Lie Et en fait c'est l'histoire d'une jeune femme Qui va emménager dans un tout nouveau quartier Une toute nouvelle ville etc Elle a quitté son ancienne vie Pour venir habiter Enfin pour refaire sa vie quoi Et quand elle va arriver Donc elle va inscrire son enfant Puisqu'elle a un enfant à l'école Et l'enfant va être accusé D'avoir fait quelque chose de vraiment pas cool A une autre élève Élève de bien évidemment La mère parfaite La mère de l'école quoi Genre tout le monde l'aime C'est la mère gâteau etc Et ça va partir un petit peu plus loin que ça Il va arriver un drame Et ça va être L'élément déclencheur on va dire Et puis ensuite on revoit la série à l'envers Donc on revoit le drame Et ensuite on voit la série à l'envers Et dans le dernier épisode On saura ce qui s'est vraiment passé Donc je ne peux pas vous décrire le drame Parce que sinon ça vous spoil carrément la série Donc c'est pas cool Donc je vais vous dire les points positifs Que moi j'ai trouvé Après on n'a pas tous les mêmes avis Il y a des gens qui aimeront moins Et d'autres qui aimeront plus que moi peut-être Donc il y a une saison déjà Et elle est notée comme en production Donc étant donné la fin Je ne vois pas comment elle peut être en production Bon après je ne suis pas producteur de la série Donc je ne saurais pas vous dire Mais elle est notée comme en production Donc je ne sais pas C'est une série qui est rapide à regarder Dans le sens où il n'y a que 7 épisodes De 50-60 minutes Donc c'est quelque chose que vous pouvez tomber En une semaine facile Voir même moins Donc moi j'ai trouvé que c'était cool Que ce soit facile à regarder Et j'avais trouvé aussi cool Le fait qu'il n'y ait qu'une saison Parce que vu la fin Moi je ne voyais pas de suite Enfin je ne vois toujours pas d'ailleurs De suite possible à ça Même en réfléchissant Je ne vois pas de suite Enfin bref Et donc je J'avais noté que c'était cool Le fait qu'il n'y ait qu'une saison Mais du coup je note Le fait que ce soit cool Qu'il n'y ait qu'une saison Pour l'instant Ensuite c'est quelque chose Qui est entraînant Dans le sens où c'est qu'on s'attache Au personnage On voit chaque vie de chaque personnage Se déroulant On voit On en apprend un peu plus sur eux Et dans le sens où c'est Qu'on rentre vraiment dans la série On est un peu comme un personnage A part entière Et on prend partie pour certains On déteste d'autres En fait on est vraiment pris dedans On soupçonne tout le monde Parce que oui Dans ce genre de série Où il n'y a rien de drame On soupçonne tout le monde Il n'y a pas une seule personne Dans la série que je n'ai pas soupçonné J'avais des doutes sur tout le monde J'avais des doutes sur... Enfin c'était chiant Un peu comme Pretty Little Lair Vous voyez vous soupçonnez tout le monde C'est un peu chiant Et j'ai noté également Qu'il y avait une très bonne chute Parce que moi je trouvais que la chute Était incroyable Je ne m'attendais pas forcément à ça Enfin je m'attendais à ça Sans m'attendre à ça Enfin vous comprendrez si vous le regardez Donc si jamais vous cherchez une série Qui est un petit peu comme Pretty Little Lair En fait ça c'en est clairement une Je voulais noter également en fait Que la série est basée sur le roman Petit secret et grand mensonge De Liane Mortailly Donc c'est basé d'un roman déjà Donc généralement les séries basées d'un roman Moi j'adore tout le temps Il n'y en a pas une seule que je n'aime pas Donc c'était pour ça aussi que j'ai aimé Et il y a deux acteurs connus Puisqu'on a Alexander Skargard Je ne m'arrive jamais à le prononcer Qui a joué dans True Blue En fait il jouait Eric Et on a Shelen Woodley Qui est joué dans Nos Atoiles Contraires Donc voilà C'est juste un petit truc Que je vous donne comme ça Parce que moi j'aime bien Quand il y a des acteurs que je connais dans les séries Donc ça c'était la première série Donc c'est je pense De toutes celles que je vais vous citer Celles que j'ai aimé le plus Je pense Parfois mais toutes celles que je vais vous citer aujourd'hui Ensuite On va parler d'une série Que j'aime beaucoup aussi C'est Chicago Fire Donc vous devez sûrement connaître C'est quand même assez connu Mais assez connu ça non plus Être méga populaire Comme Grey Anatomy ou quoi C'est dans le titre C'est basé en fait sur L'histoire en fait Des pompiers de Chicago Donc vous allez les suivre Dans plusieurs interventions Vous allez également suivre les ambulances Franchement J'ai jamais vu Donc dites moi si je me trompe Mais j'ai jamais vu de série Parlant des pompiers Pourtant Ils font un travail formidable Malheureusement Ça n'a jamais été vraiment mis en avant Donc Cette série elle est bien déjà Point positif Méga point positif C'est que ça met en avant Un métier Qu'on n'a pas forcément déjà vu Être mis en avant Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Mais je me compre Donc je ne pourrais pas vraiment Vous décrire l'histoire Étant donné que C'est sur les pompiers Donc il n'y a pas vraiment d'histoire En fait Il y a plein de petites histoires Mais moi je vous donne la base C'est sur les pompiers Donc on a 5 saisons C'est en production Moi je le suis depuis la saison 2 Je crois Un truc comme ça On a en tout 114 épisodes De 42 minutes Donc ça va Disons qu'en fait Quand vous attendez une série Quand vous attendez des grosses séries En fait Entre deux Vous pouvez regarder ce genre De petites séries là Qui vous occupent vraiment Et qui vous intéressent vraiment Je ne sais pas pourquoi Est-ce que je veux dire Mais moi je l'ai entamé Entre deux grandes séries Et ça m'a vraiment comblé Le temps que la grande série sorte Donc du coup En point positif J'ai noté que ça traite D'un sujet peu commun Qui est le monde des pompiers En fait Comme je vous ai dit C'est En mon sens Ça n'a jamais été fait Je pense pas N'aucune idée Mais je pense que non Ça n'a jamais été fait Donc du coup Je trouve ça bien Qu'on puisse intégrer Une série sur un métier Qui n'est pas commun Ça donne peut-être envie A des gens de découvrir Et de s'intéresser à ça Personnage d'histoire attachante Donc ça c'est Je ne peux pas spoil Mais On les découvre en fait Dans leur vie Etc Donc du coup On s'attache plus Plus à forcément A eux On voit leur galère Etc Donc Ouais Personnage d'histoire attachante Et un énorme point positif Putain Mais qu'est-ce qu'on attendait Pour faire ça C'est que la série Chicago Fire Est en lien avec Deux autres séries On a Chicago Piggy Qui est sur la police départementale Et on a Chicago Med Qui est sur l'hôpital Donc ce qui est cool C'est que des fois Vous avez des passages Où c'est que Les médecins sont Dans Chicago Fire Les Chicago Fire Sont dans Chicago Med Et puis en entre milieu On a Les Chicago Pidgey Qui viennent Pour régler Un souci Je ne sais pas ce que je veux dire Mais c'est super cool Parce que du coup On a plus de personnages Et puis on peut Suivre les histoires Au complet Donc ça Je trouve ça Vraiment bien On a deux acteurs Principaux connus En fait On a J.C. Spencer Qui était dans Doctor House Qui jouait Des élèves Du Doctor House Je crois J'ai jamais trop regardé Doctor House Mais j'avais vu Deux trois fois Et on a Taylor Kinney Qui est L'ex de Lady Gaga Voilà Oui C'est quelqu'un connu D'accord Troisième série Qui est une série Qui est Pas si connue Que ça Pas si connue Que ça J'ai pas vraiment Eu de retour Sur des gens Que je connais Qui ont regardé Cette série Donc j'imagine Qu'elle est pas si connue Que ça Mais après moi Par rapport au titre Elle me paraît connue Donc c'est Scream Je vous ai pas fait Développement de l'histoire Parce que Vous connaissez un petit peu De tous la base de Scream De toute manière Si jamais il y a quelque chose Que j'ai oublié de vous dire Ou quoi que ce soit Une info que vous voulez savoir Tout est en barre d'infos A chaque fois Je vous le mets exprès Donc il y a deux saisons J'ai vu les deux Et c'est encore en production Donc il y a en tout 24 épisodes De 42 minutes Alors Un point positif Il y a plus de points négatifs Que de points positifs Donc déjà J'y peux pas grand chose C'est comme ça J'ai trouvé qu'il y avait Une bonne intrigue Tout le long de la série Et qu'il y avait aussi Un suspense On va dire Et basé sur une bonne histoire Mais non On va pas se mentir Scream C'est Scream Ca a été fait En je ne sais combien De films S'attaquer encore A Scream En faisant une série Je trouve ça un peu lourd Je sais pas En fait je suis mitigée Sur la série Parce que comme je vous dis En fait je trouve ça Un peu lourd De refaire encore Du Scream Et du Scream Et du Scream Pour faire du Scream C'est bien quand c'est Quelque chose de nouveau Mais non C'est comme les films Si on a vu les films On a vu la série On sait à quoi s'attendre On sait ce que ça va être Voilà c'est tout simplement ça Donc je trouve ça dommage En fait de surenchérir toujours Parce que quelque chose fonctionne Ça le fait avec beaucoup de séries Ça le fait avec beaucoup de films Je trouve que les réalisateurs Prennent pas assez le temps De réfléchir à ce qu'ils font Et faire tout le temps Tout le temps la même chose Pour sortir quelque chose Je trouve ça un peu Lourd A la limite du dégueulasse quoi Donc ce que j'ai noté C'est que clairement C'est beaucoup trop proche des films Mais qu'on se doute dès la première saison De qui est le tueur Puisque c'est basé sur un tueur Et qu'à force c'est beaucoup trop mou Enfin je sais pas C'est toujours pareil C'est toujours Si vous entendez du vrai C'est la pluie C'est toujours pareil Je sais pas Moi j'arrive pas à me dire C'est différent des films On a vu les films On a vu la série Pour moi donc J'ai pas noté plus de choses En fait Y'a aucun acteur connu dedans Enfin acteur connu de moi même Entre guillemets Donc voilà Je sais pas En fait je vous conseillerais pas De regarder la série Dans le sens où Si vous avez vu les films Vous avez vu la série Clairement Bon là Je vais être honnête avec vous D'avance Allez voir la barre d'infos Pour celui là Parce que c'est beaucoup trop compliqué Moi même Y'a des moments Où je suis plus Je sais pas C'est très compliqué Donc allez voir la barre d'infos Pour le récapitulatif de la série Parce que c'est pas mal compliqué C'est Emla Groove Growth Emla Groove Je sais jamais C'est Emla Groove Je crois Je ne sais pas Alors Je vous préviens d'avance Aussi également Comment dire Les effets spéciaux Sont très spéciaux D'accord Donc si vous aimez Tout ce qui est Jeune Avec des effets spéciaux De ouf Vraiment Trop bien fait tout ça Ne regardez pas ça Je viens de terminer La saison 2 je crois C'est la saison 2 Je crois que je viens de terminer Ou la saison 3 Je ne sais plus Je crois qu'il y a 3 saisons Il y a 3 saisons J'ai terminé la saison 2 Comment vous dire Les effets spéciaux Ne sont pas là Voilà Donc si jamais vous cherchez Quelque chose de moderne Avec des bons effets spéciaux Ne regardez pas ça Passez votre chemin Parce que clairement Vous n'aimerez pas En concernant les informations C'est basé sur Un roman Donc il s'appelle Emla Groove Par Brian McGreevey On apprécie l'accent Il y a 3 saisons Et ça a été annulé Donc je comprends pourquoi Je vous expliquerai plus tard En tout 33 épisodes D'une durée de 45 à 59 minutes En fait C'est une série qui est attachante Dans le sens Vous savez que Je l'ai commencé J'aimais bien Parce que c'est censé Parler de Vampire Loup-garou Je ne sais pas Si on peut vraiment dire ça C'est très compliqué C'est très confus Donc j'ai commencé J'aimais bien Après j'avouerai Que la saison 2 Était tellement bizarre En fait Enfin La série en elle-même Est très bizarre Mais la saison 2 Était beaucoup trop bizarre En fait Et c'est ce qui m'a Un petit peu fait décrocher Qu'en ce moment J'ai du mal à reprendre Sur la saison 3 Et je pense que C'est en fait ça Qui a perdu la série C'est que c'était trop space C'est trop compliqué Donc moi Un point positif J'ai noté qu'il était rare Que j'aime les films D'épouvante Enfin quelque chose Qui a un rapport Avec l'épouvante C'est le cas Mais c'est de l'épouvante Ça va être trop non plus De l'épouvante C'est à la limite Du glauque Plus que de l'épouvante Je pense Voilà L'histoire est bonne Il y a de l'intrigue Et l'acteur principal Joue très bien Donc il s'agit en fait De Bill Skargard Qui est en fait Le frère d'Alexander Skargard Que je vous ai parlé tout à l'heure Et il joue Le clown Dans ça Qui est sorti cette année Maintenant Un point négatif Comme je vous le disais C'est un C'est trop Désordonné C'est trop lent Et c'est trop particulier En fait C'est que Je ne sais pas comment expliquer Cette série me fait béquer C'est pas des vampires C'est pas des loups-garous C'est mis des vampires Mis des loups-garous Les personnages sont tous Trop bizarres En fait Il n'y a pas vraiment d'histoire J'ai l'impression que A chaque nouveau épisode Il y a un nouveau truc Qui ne suit pas l'épisode d'avant Qui ne suit pas l'épisode d'après J'ai l'impression que c'est une nouvelle série En fait A chaque épisode Tellement c'est trop bizarre Donc je pense que c'est ça Qui a perdu la série C'est qu'ils se sont trop éparpillés Sur je ne sais quoi C'était trop Trop chou Je pense que c'était Pas assez Pas assez ordonné Je pense Je pense que c'est ça Qui a perdu la série Donc c'est dommage Parce que du coup Les acteurs étaient quand même Assez bons Assez bons Et on termine avec la dernière série Qui est Z Nation Donc je vais être honnête avec vous Z Nation en dessous Il y a 3 saisons Qui est actuellement en production J'ai regardé 2 saisons J'ai entamé la saison 3 J'aime pas du tout Donc ce que je vais vous dire là En fait C'est ce que j'ai fait En fait C'est le récapitulatif Ce que j'ai fait En fait Avant de regarder la saison 3 Donc je vais vous dire En fait Je vais vous lire Ce que j'ai marqué là Et ensuite Je vais vous donner mon opinion Après avoir vu la saison 3 Puisque c'est différent quand même Donc en gros Il est dans un monde Où c'est que C'est l'apocalypse En fait On va chercher à injecter Le virus du zombie A différents tolars Pour voir le résultat Que ça a sur eux S'ils se transforment ou pas Et on va l'injecter en fait A Murphy Qui est un ancien prisonnier Ils ont donc du coup Ils ont injecté le prototype du vaccin Contre les zombies Et ils l'ont fait se faire mordre Et il est devenu Zombie bride Zombie bride On se dit Zombie bride Donc en gros Il est C'est un peu comme L'espoir Du Peuple Pour Vaincre Les zombies Enfin le La maladie des zombies Je ne sais pas comment dire Mais vous m'avez compris En gros c'est le vaccin Et donc du coup Il faut que Soit Lui qui soit amené A un endroit Pour qu'on lui prenne Son sang Et pour qu'on l'éjecte à tout le monde Je ne sais quoi Donc en tout Il y a 3 saison qui sont en production Il y a 43 épisodes De 42 minutes Donc comment je vais vous donner Les opinions Comme je l'ai dit De ce que j'ai vu Avant la saison 3 Donc je trouve que c'est cool Parce que Les zombies Ne sont pas Végétatifs Il faut arrêter Avec les séries Où les zombies sont végétatifs Où c'est des légumes C'est des légumes Je suis d'accord Mais il y en a Qui sont quand même Pas des légumes Genre par exemple Si on prend un Murphy Il n'est pas légume Ça c'est bien Je trouve ça bien De mettre en avant Autre chose Que le zombie débile De mettre En avant Un zombie Qui est capable De faire des choses Mais d'une certaine manière Je ne sais pas si vous voulez Ce que je voulais dire Mais un petit peu Comme iZombie Comme je vous en avais parlé C'est pareil C'est un zombie Mais qui n'est pas légume Qui n'est pas végétatif Donc du coup C'est beaucoup plus intriguant Parce qu'on a envie De savoir pourquoi Il n'est pas végétatif Et comment ça se fait Que lui il n'est pas végétatif Et les autres le sont Voilà Donc ça je trouve ça cool Il y a de l'humour Un bon scénario Des personnages attachants De l'action Donc tout ça C'est les points positifs Maintenant Un point négatif J'ai mis Un peu de mal à suivre Parce que bien évidemment C'est un peu comme Mlok Groove C'est quand même Beaucoup moins Mlok Groove On a beaucoup moins De mal à suivre Z Nation Que Mlok Groove Parce qu'Mlok Groove On ne peut pas suivre Donc un peu de mal à suivre Dans le sens où c'est Qu'il ne sépare plus Certains épisodes N'ont rien à voir Avec la série Et quand tu suis l'épisode Tu te dis Tu reviens sur la série Tu te dis Ah mais d'accord Ok donc c'était un épisode Qui n'avait rien à voir Je me suis perdue tout seule D'accord Parfois étrange Donc c'est ce que je vous dis On ne sait pas pourquoi on est là Et ce que je trouve Bon C'est le personnage principal On est d'accord Mais c'est limite Les autres personnages N'existent pas En fait c'est trop Centré sur Murphy C'est à dire que limite Les autres personnages On ne les connait pas On ne sait pas qui ils sont Et on ne voit surtout pas Leur vie avant Donc ça peut être positif Dans le sens où c'est que Oui certes C'est centré sur lui Donc à la limite On peut se dire C'est centré sur lui C'est pour ça qu'on voit Beaucoup de lui Mais il faut voir quand même Des autres Genre les autres personnages Parce que Être centré que sur un seul personnage Ça peut être Un peu casse gueule des fois Donc je trouve ça dommage Qu'ils ne parlent pas plus Des autres personnages Et qu'ils ne rencontrent pas non plus Énormément de monde Je sais qu'après peut-être Je me base Je me base trop sur Sur The Walking Dead Moi j'aime bien les séries C'est qu'il y a plein de personnages différents Mais des personnages aussi Où c'est que Plus de monde peut se retrouver Et là du coup je trouve Que c'est un petit peu dommage Que ce soit comme ça Maintenant après avoir vu la saison 3 J'ai mes bouclés qui m'énervent Qui sont partis trop dans l'étrange Je ne sais pas Je n'ai pas accroché autant Que ce que j'avais accroché aux deux premières Déjà de base quand je voulais vous en parler Je voulais vous en parler vraiment En vantant la série Enfin en vantant bien évidemment En étant toujours sincère Mais en appuyant sur la série Parce qu'elle n'est pas très connue Maintenant en ayant vu la saison 3 Je me dis finalement En fait je n'appuie pas sur la série Parce que Elle mérite Enfin pas qu'elle ne mérite pas Mais Je ne sais pas Je vais vous vendre la chose Comme quelque chose d'extraordinaire Alors que Quand j'ai vu la saison 3 Je me suis rendu compte Que ça ne l'était pas Quand je vous fais des épisodes comme ça En fait mon but C'est de vous appuyer Les séries qui valent le coup d'être vu Et celle-là pour moi Elle valait le coup d'être vu Jusqu'à la saison 2 Mais la saison 3 Ne vaut pas le coup d'être vu Après peut-être que Parce que voilà J'ai pas non plus J'ai vu 2-3 épisodes Mais 2-3 épisodes Ne m'ont pas attachée Donc du coup Je me dis C'est un peu casqueur Si je vous dis De suivre la série Et que finalement Moi-même J'aime pas la saison 3 Donc voilà Donc j'ai pas aimé la saison 3 Je trouve que c'est trop étrange Trop bizarre Trop partie dans je ne sais quoi C'est trop dispersé Pas s'ordonné Voilà C'est peut-être Peut-être juste mon avis Mais Tout est mon avis sur les séries Là de toute façon Vous êtes dans une vidéo Où je donne mon avis sur les séries Et là pour le coup Moi je trouve que ça vaut pas le coup De regarder De regarder The Nation Si on se base sur la saison 3 Ouais donc j'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai essayé d'être le plus Le plus détaillé possible En étant J'ai du mal un peu Parfois à expliquer Donc j'espère que ça vous aura pas désorienté Dans le cas où ça vous a désorienté Je vous ai tout mis en barre d'infos Pour que vous puissiez comprendre Un petit peu mieux Et n'hésitez pas à aller voir Les séries Que vous pensez être bien pour vous Que j'ai citées J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Tout bientôt dans une prochaine vidéo En attendant prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada